Bienvenue sur le résumé du Tour du Limousin, on commence tout d'abord avec la première étape entre Hill et Saint-Ferre, 183,3 km, une course animée puisqu'il y avait quelques reliefs tout au long de la journée, mais finalement il y a un joli petit peloton qui va donc se disputer au sprint à Saint-Ferre, la première victoire d'étape de ce Tour du Limousin 2021. On a vu les formations BNB Hôtel travailler pour Brian Cocard, aussi l'équipe Cofidis pour Christophe Laporte. Et maintenant nous sommes dans la dernière ligne droite, une dernière ligne droite en faux plat montant, donc un sprint pour Costaud et c'est Christophe Laporte qui va s'imposer après sa victoire sur la première étape de l'étoile de Bessej et sur le circuit Wallonie. Le sprinter de la Cofidis signe ainsi son troisième succès de l'année 2021 devant Dorian Godon et Tom Paco. Ensuite la deuxième étape entre Agonac et Pesac à travers la Dordogne, 172 km, encore une étape bien accidentée, pas mal d'attaques encore, mais c'est surtout à 7 km de l'arrivée environ qu'un groupe de 6 coureurs va se dégager avec Dorian Godon, Warren Barguil, Frank Bonamour, le super combatif du dernier Tour de France, Sébastien Rechembar, Bérade et Pierre-Luc Périchon. Et donc ces 6 coureurs arrivent maintenant dans un final un peu plus difficile dans Pesac avec quelques passages montants, on va voir des attaques de Périchon et de Bérade et finalement ça va se jouer au sprint entre ces 6 coureurs. Deuxième de l'étape de la veille, vainqueur de Paris Camembert, Dorian Godon s'impose donc au sprint devant Warren Barguil de Arkea Samsic et Frank Bonamour de BNB Hotel. Et au classement général, Dorian Godon prend les commandes devant Warren Barguil, Frank Bonamour et Pierre-Luc Périchon. Ensuite la troisième étape entre Buja Espace et l'Ubersac, 184,2 km en direction de la Corrèze. Encore un parcours vallonné, une journée où on a tenté de mettre en difficulté Dorian Godon. Finalement un joli groupe s'est constitué dans le final et à partir de ce groupe, un coureur italien de la formation Gazprom Rusvelo va sortir dans les derniers kilomètres. Il s'agissait de Simone Velasco de la Gazprom Rusvelo, vainqueur d'une étape de la Copi Bartali ou encore du trophée au Ligue Wiglia en 2019. Et bien Simone Velasco s'impose donc en sommet pour son troisième succès professionnel. Derrière le groupe de chasse est réglé par Simone Keshke devant Waterman à 11 secondes. Et enfin le peloton maillot jaune, enfin petit peloton, réglé par Albanese à 22 secondes. Voici donc le top 10 de cette troisième étape et la victoire de Simone Velasco en solitaire et au classement général. Dorian Godon a résisté aux offensives et conserve son maillot jaune devant Barguil, Bonamour et Périchon. Et enfin la dernière étape entre Sovia, Survige et Limoges, 169,7 km. Tout se passait bien pour AG2R Citroën alors que Dorian Godon va malheureusement connaître une défaillance à 7 km de l'arrivée. Très en forme sur les trois premières journées, le coureur d'AG2R Citroën va perdre ce tour du Limousin. Devant, on a vu une attaque de Eric Fetter, un Hongrois de 21 ans de la formation Eolo Kometa. Et bien il va remporter cette ultime étape du tour du Limousin en solitaire, en résistant au retour du peloton. Il va donc s'imposer juste devant son équipier Vicenzo Albanese, troisième place pour Valentin Madouas. C'est le deuxième succès professionnel pour Fetter après les championnats de Hongrie du contre la montre. Malheureusement, Dorian Godon finit à 1.43 de Fetter. Et voici le top 12 de cette ultime étape Fetter Albanese et Madouas Fakoch. Et c'est surtout au classement général. Warren Barguil remporte son premier classement général en carrière devant Franck Bonamour. Ils sont dans le même temps et ça s'est joué aux places tout au long de ce tour du Limousin. Ciao tout le monde.